Tu en as marre d'être dans cette spirale de stress, de fatigue, d'anxiété, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire de tes journées ? Eh bien aujourd'hui, je vais tout simplement te donner 5 habitudes que tu ne devrais plus avoir et qui vont t'aider tout simplement à être mieux dans ta peau. Hey les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, c'est gratuit, tous ces conseils sont gratuits, donc tu n'as pas d'excuses une nouvelle fois. Numéro 1, ne pas stimuler ton corps, c'est une très 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 grosse erreur. 45 minutes à 1h10 de soirs par jour, c'est le minimum qu'on va demander à ton corps. Tout simplement pour enlever tout ce testat de stress, tout cet état de fatigue permanent, stimuler ton corps, ça va te donner un boost. Si tu as de l'énergie dans ta journée, ça voudra dire que le soir, tu seras aussi en état de pouvoir te mettre en veille, de te reposer comme il le faut, donc c'est un double bénéfice. Le matin, ça permet donc de te réveiller, de te mettre dans un état de flot qui te permet de commencer cette journée, pas avec des ondes négatives, tu dégages tout ça de ta vie, commence ta journée comme il le faut, tu te réveilles bien comme il le faut. Ça permet de te mettre en forme et donc de ne pas commencer ta journée par de la procrastination ou des tâches qui sont inutiles. Numéro 2, c'est en lien direct avec ça, évite de trop dormir. Trop dormir, ça peut te tuer ta journée, ça peut te tuer tes semaines, ça peut même te tuer ta vie. 6 heures de sommeil profond, sache que c'est largement suffisant pour bien récupérer, tu n'as pas besoin de dormir, je ne sais pas combien d'heures, tu n'as pas besoin de rester toute la matinée au lit, c'est une perte de temps. Le temps, c'est la seule valeur que tu ne peux jamais, tu ne pourras jamais la récupérer, tu ne peux pas revenir dans le passé. Donc c'est très important que tu aies ton sommeil réparateur, ni plus ni moins. Numéro 3, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos et c'est très important et surtout les jeunes aujourd'hui, évitez les écrans. Évitez les écrans avant de dormir et évitez aussi les écrans au bon matin. Il ne faut pas, sur ces moments clés de la journée, mettre les écrans au niveau de vos yeux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça va stimuler votre cerveau de manière négative. Le soir avant d'aller t'endormir, ça va tout simplement exciter ton cerveau et ça va l'empêcher de s'apaiser et de se mettre dans un état avant sommeil, voire sommeil juste après. Et le matin, ça va te mettre dans un état de dégueulasse qui fait que tu vas perdre ton temps à regarder ton écran, que tes yeux viennent de se réveiller. Il faut les lever tranquillement, mettre un petit peu d'eau fraîche, réveiller ton visage, l'allumer directement de la lumière dans la tête. Ce n'est pas bénéfique. Donc comme je l'ai dit, ça va amener un mauvais stimulus cérébral déjà de 1 et de 2, procrastination. Commencez avec un téléphone dans la main dès le début de journée. Ça va aller, je vais aller voir une notif, aller, je vais aller voir Instagram, aller, je vais aller voir Twitter, etc. Et vous allez perdre d'innombrables minutes, voire heures, sans même le voir. Numéro 4, ne pas traquer ton temps. Quand je dis traquer ton temps, tu dois en amont toujours tout planifier. Ça ne veut pas dire que tu dois tout suivre à 100%. Tu dois traquer cette data pour savoir qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ce pourcentage de jour en jour. Si tu perds chaque jour 3-4 heures sur Instagram, TikTok, etc. Tu as vite fait de faire le calcul sur une semaine et un mois. Si on prend l'exemple des 4 heures par jour, sur 7 jours déjà tu auras perdu en une semaine 28 heures. Tu sais c'est quoi, 28 heures c'est énorme. Et si tu portes cette data-là sur un mois de 30 jours, ça te donne 112 heures de perdu, c'est énorme. Tu imagines que chaque mois, et encore je suis gentil en disant 4 heures par jour, parce que tu en as, on sait très bien que vous êtes sur vos téléphones beaucoup plus que 4 heures par jour. Tu imagines que tu as perdu 112 heures par mois que tu ne peux absolument plus jamais récupérer. Tu sais que ces 112 heures-là, tu aurais pu en faire des trucs de ouf. Numéro 4, la malbouffe et le sucre à gogo. C'est mauvais pour ton corps, ça va te créer du stress, ça va te créer de l'énervement. Oui, sache que la malbouffe joue aussi dans ton humeur, joue aussi dans d'innombrables choses sur lesquelles tu n'avais aucune idée. Donc en plus de détruire ton corps, alors que nous, sur cette chaîne et sur ces vidéos, on dit qu'il faut entretenir son corps et son esprit, sache que déjà la malbouffe et le sucre à gogo, tu sais très bien que déjà ça va te détruire. Ça va te créer du body fat, ça va ainsi t'empêcher d'être athlétique. Et du coup, aux yeux de tout le monde, c'est très bien que tu vas passer pour un petit gros, tout simplement. Une nouvelle fois, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de temps en temps une petite courbe en disant un petit plaisir. Je dis simplement que tous les jours, consommer, que ce soit du sucre et de la malbouffe, c'est pas bon, c'est pas bon et c'est re-re-pas bon. Numéro 5, et là, c'est là où on est les plus fragiles un petit peu tous. Dépenser ton argent sans compter et surtout dans des choses inutiles. Tu sais très bien que l'achat, c'est une émotion. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu trouves un truc beau, tu as envie de l'acheter, j'ai envie de te dire que 60 à 70% des trucs que l'on achète sur le coup de l'émotion, soit on le regrette, soit on a envie de le revendre, soit on se demande pourquoi on l'a acheté. Donc ce que je vais te demander de faire, c'est tout simplement d'y penser à deux fois. Quand tu veux acheter quelque chose, va une première fois et ne l'achète pas tout de suite. Reviens le lendemain ou le surlendemain et tu te reposes la même question. En fait, ce truc-là, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que ça va m'être utile ? Ou est-ce que ça va juste être une dépense ? Parce que vous êtes beaucoup à dire qu'en fin de mois, le compte bancaire est à aller à la limite du négatif et que vous galérez, mais sache que c'est aussi dû au fait que vous succombez à l'achat impulsif un peu trop. Donc sur cette année 2024, tu as ces 5 choses que j'aimerais que tu abandonnes à tout prix. Essaye déjà de traquer ces choses-là. Regarde comment tu peux les améliorer de jour en jour. Je ne dis pas que du jour au lendemain, tu dois changer. Ça n'existe pas. Il faut y aller progressivement. Et si tu arrives à faire ça sur 2, 3, 4, allez, 6 mois grand maximum, c'est excellent. Et je t'invite à partager ça en espace commentaire. Si tu as une de tes petites faiblesses là, tu me le dis en espace commentaire aussi. Si tu as aussi d'autres remarques quand tu as des choses qu'on devrait tous abandonner, parce que bien sûr, on est là pour glupe ensemble, n'hésite pas à l'espace commentaire une nouvelle fois. N'hésite pas à laisser ton petit like, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.